Merci. Bon, l'avis du gouvernement est réputé favorable, donc je passe aux explications de vote. M. Boulard, vous m'avez demandé la parole. Mais oui, 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 oui. M. le Président, ne vous énervez pas. Je vais soulever une question qui n'a pas été soulevée depuis le début de nos débats, qui est le risque d'inconstitutionnalité de la pénalisation des clients. Je fonde cette intervention sur un premier constat. Le principe de liberté et d'autonomie de la personne qui se prostitue a été reconnu. A été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous renvoie aux arrêts du 29 avril 2002 Prétis, ainsi qu'à l'arrêt Tremblay du 11 septembre 2007. Cette liberté a également été reconnue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt Jarry du 20 novembre 2001. Ces arrêts reconnaissent que la prostitution peut être un choix minoritaire, certes, mais la liberté est toujours l'exercice d'une minorité. C'est le premier constat. De ce premier constat de la reconnaissance de la liberté, et du reste tout à l'heure la suppression du délit de racolage a été la reconnaissance de ce liberté, il y a, me semble-t-il, une possibilité à pénaliser l'usage d'une activité libre non interdite. Il n'existe aucune sanction, aucune sanction dans notre droit pénal, sur l'usage d'une activité autorisée. Notre système pénal établit une relation entre sanction pénale et interdiction de l'activité. Dès lors que vendre un service sexuel n'est pas interdit, et on peut même le proposer publiquement, acheter ce service ne peut être poursuivi. Troisième constat, ce qui est regrettable, c'est qu'on n'ait pas pris le chemin de la pénalisation de l'usage d'un service contraint. C'était cela la bonne distinction. La législation le permettait, la traite des êtres humains, le proxénétisme, la réduction en esclavage, le viol ou les travaux dissimulés, toute une série de dispositions pénales permettent non seulement de réprimer les responsables de l'organisation d'un service contraint, mais également au niveau du recel, avec ce concept juridique de recel, les usagers d'un service contraint. Je regrette qu'on n'ait pas approfondi ce débat. Dans ces conditions, le droit à la libre diffusion de son corps fondé sur l'autonomie de la personne fait obstacle à la pénalisation de l'usage d'un service consenti. Il aurait été beaucoup plus légitime, comme le permet la législation actuelle, de réprimer l'imposition d'un service contraint. Sous-titrage ST' 501